Claire Faro-Chiquette a traversé un siècle de vie depuis maintenant cinq ans. Née le 17 novembre 1915, cette mère, puis grand-mère et maintenant arrière-grand-mère, vit son anniversaire avec sérénité. J'essaie de voyager et puis j'aime beaucoup la vie. Avant d'être mère de son enfant unique, la docteure chercheuse Jocelyne Chiquette, du Centre des maladies du sein à Québec, Claire était infirmière, une passion qu'elle a transmise à sa fille. Claire n'avait qu'un an lorsque la Première Grande Guerre a éclaté et elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, elle a vu Charlene Burg, après que son avion se soit posé sur les plaines d'Abraham en 1928, ainsi que le R-100, l'un des plus grands dirigeables au monde, qui a survolé Québec en 1930. Moi, étant plus jeune, il m'a amenée sur les plaines. J'ai vu le greffe Zeppelin, dans le temps que ça commençait, les avions, avec Lindbergh dedans. On avait été sur la montagne, là, tu sais, les plaines, là, où était son avion. Puis avec mon grand-père que je allais là. Lors de la pandémie de la grippe espagnole, Claire n'avait que trois ans. Elle se souvient toutefois de l'épidémie mondiale de tuberculose qui a frappé à l'époque son mari et qui s'en est sorti. Mais pour la centenaire, la pandémie actuelle n'a rien de comparable. Pour moi, c'est pire, parce qu'on est brimés, tu sais. Qu'est-ce qui te manque le plus, c'est de ne pas voir... Ma vie avec les miennes, avec ma fille et puis les enfants. J'ai des... 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 Des arrières, des arrières. Des arrières, deux petites filles. Ça, je trouve ça difficile. Malgré des troubles de vue et d'audition, Claire a une bonne santé. Son secret de longévité, c'est sa fille qui va nous révéler. Je pense que le fait d'être généreuse, de s'intéresser aux autres puis de s'intéresser à apprendre, je pense que ça garde jeune. Mais probablement que la génétique, c'est là aussi. Faute de pouvoir être entourée de tous ses proches à sa résidence, Claire a pu célébrer ses 105 ans avec plusieurs résidents et membres du personnel. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.